Depuis 2001, l'affaire Clickstream, il y a un scandale par an concernant la fraude fiscale et le trafic fiscal. La vérité, c'est que tout cela est installé dans le code génétique de l'Union Européenne qui favorise le trafic fiscal. L'article 163 interdit l'harmonisation fiscale, donc cela revient à encourager le moins dix ans. L'article 63 facilite toutes les transactions et interdit qu'on y mette une limite entre pays. Voilà la raison pour laquelle, parce que ce système est légal, vous avez réussi à élire comme président de la commission la personne qui était responsable d'un de ces scandales. Et au bout de deux réunions de la session de la commission parlementaire, vous n'avez toujours rien trouvé. Mais le 26 avril prochain, les deux lanceurs d'alerte qui ont révélé ce scandale, eux, vont être jugés. Ils risquent dix ans de prison et un million d'euros d'amende. Dans ces conditions, avec le Panama Papers recommence la même histoire. La Société Générale, Banque Française, était sous contrôle de la BCE pendant qu'elle ouvrait des sociétés offshore. Son président a menti sous serment devant des parlementaires français. Mais qui est poursuivi, c'est moi, pour diffamation. Vous n'avez qu'une chose à faire ici, puisque vos dispositifs ne servent à rien. C'est protéger les lanceurs d'alerte, parce qu'eux payent cher leur courage pour nous tous. Merci. Merci.